Une fusillade a éclaté la nuit dernière près de la résidence du rapper Drake à Toronto. Christine, il y a une personne gravement blessée par balle et la police enquête là. Oui, c'est survenu dans le quartier Brittle Path de Toronto, quartier très cossu, probablement un des quartiers, sinon le quartier le plus nanti au pays, Michel. Les coups de feu ont été tirés vers 2h du matin. La police de Toronto y a trouvé un homme avec de sérieuses blessures qui a été transporté à l'hôpital. Un suspect aurait quitté à bord d'un véhicule. Il a pris la fuite. Donc l'enquête policière est en cours pour, bien sûr, retrouver ce suspect et comprendre les motifs de cette fusillade. Parce que, Michel, il faut dire quand même que Drake fait les manchettes depuis plusieurs jours en raison d'un conflit avec un autre rappeur, Kendrick Lamar. Et, bon, la police indique qu'il est trop tôt pour faire un lien entre ce conflit et la fusillade qui est survenue la nuit dernière. Mais les fans des deux rappeurs se posent sérieusement la question sur les réseaux sociaux, notamment. C'est devenu viral, d'ailleurs, en fin de semaine, là. Oui, vraiment. C'est un conflit. Bon, il faut dire que c'est coutume quand même. C'est une pratique très courante dans le hip-hop, dans le rap, de faire des diss tracks, ce qu'on appelle. Ces chansons qui visent à insulter carrément un rival. Et c'est ce qu'ils ont fait. Drake et Kendrick Lamar ont toutefois déjà été amis, proches collaborateurs, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Ils étaient partis en tournée ensemble, d'ailleurs. Mais ça s'est envenimé au fil des ans. Et les attaques ont commencé en mars avec une chanson de Kendrick Lamar qui visait Drake. Lui a répondu à deux reprises en avril. Et là, dans la dernière semaine, dans les sept derniers jours, les deux rappeurs ont lancé six chansons au total, trois respectivement, où ils s'attaquent carrément avec des allégations assez graves, Michel. Il y a notamment des allégations de violence conjugale, de trafic sexuel, de pédophilie, des attaques aux enfants aussi, des rappeurs, des menaces aussi. Donc, c'est devenu d'intérêt public. Ça l'était parce que ça a été partagé sur les réseaux sociaux et les fans de chacun des rappeurs se sont impliqués. Dans la dernière chanson de Kendrick Lamar, il faut mentionner que tout de même, le visuel qui accompagne la chanson, c'est le manoir de Drake dans le quartier Brittle Path. Donc, ça a été partagé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a donc un lien à faire entre le manoir qui était au cœur de cette fusillade et la chanson de Kendrick Lamar? C'est la question que tout le monde se pose. Merci, Christine. Pas de quoi.